Coucou les plantes addicts j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo rapide en tout cas je l'espère de nouveau sur mes boutures parce que il m'a pris l'envie de la vider complètement et de la nettoyer et du coup j'ai sorti toutes les boutures sur la table et je vais en profiter pour vous faire un petit tour et vous montrer l'évolution des boutures depuis depuis ma vidéo concernant la serre et les boutures voilà du coup voilà ce que ça donne une fois tout le monde réuni à l'extérieur de la serre donc comme vous voyez il ya des nouvelles boutures comme par exemple celle ci qui est la philodendron verrucosome comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos en fait j'avais mis de la sphègne autour du tronc de mon verrucosome emballé dans du plastique et ça avait commencé à bien raciner donc du coup je l'ai coupé et je l'ai mis voilà dans la feuille donc là il ya deux deux belles boutures il y en a une voilà donc ici nous avons la clarinium nom l'enturium clarinium donc comme vous voyez la toute petite feuille qui a quand même grandit depuis la dernière vidéo donc c'est pareil à l'avant ça le fait sa petite vie tranquille ici la bouture de philodendron cobra pareil qui pousse ici on a la begonia tamaya voilà ici c'est la très descansia purple mais variegata donc la palida variegata ici c'est la pareille begonia et encore un coup voilà les noms vous connaissez je le noterai en dessous qui a donc bien poussé qui est juste magnifique c'est sale par terre parce que les chiens viennent de sortir dehors vu qu'il pleut c'est l'enfer là nous avons une belle bouture de philodendron mican ici je ne vous écrivais sans nom en dessous je vous le dis pas parce qu'à chaque fois je me rate lourdement qui donc a bien poussé aussi elle est juste voilà bien poussé elle est magnifique les deux petits pieds bien couleur reflet violet c'est franchement mon pied mère je trouve énergie les gelés je l'ai tué voilà ici donc il n'y a pas une énorme énorme évolution sur la begonia massoniana qui pareil j'ai tué le pied vert à croire que ça m'amuse ici nous avons un coléus qui pousse bien aussi là nous avons enfin il y a donc le philodendron cobra donc là vous voyez il ya plusieurs pieds mais ça pousse ça pousse ça pousse voilà qu'ils seront mis en peau séparée par la suite juste à côté ici nous avons l'alocasia velvète qui nous a ressorti une petite feuille qu'elle fait sa vie en même temps vu l'humidité la chaleur qui a dans l'heure dans la serre et son ange ici c'est mince qui a des trous j'ai un trou tant pis je vous mettrai en dessous voilà qui pousse bien aussi ici nous avons un petit poteau ce néon alors c'est pareil les poteaux je les ai tous perdus parce que j'ai voulu les mettre dans une applique murale et je me suis lourdement raté et je les ai tous perdus donc c'est le seul poteau ce qui me reste voilà ici alors celui là du coup je sais pas parce que pour moi c'était une bouture de la même que celui là à tête est acquis voilà la même que celui ci mais bizarrement quand je vois les feuilles elles sont différentes et pourtant je vois pas que ça pourrait être d'autre ici nous avons la qu'elle était un zébrina si je me trompe pas ça doit être ça oui c'est ça qu'elle était un zébrina ici nous avons un autre coleus là la petite bouture de hoya karnosa qui est parti faire un tour dans la zébrina à côté donc ici nous avons toujours la même évolution sur mais blue build d'alocasia c'est à dire à rien là la misère qui a décidé de développer plein racines aériennes dans la serre ici un autre coleus là nous avons la bégonia listada qui est juste magnifique parfaite santé il n'a une autre tradescantia encore un coleus donc là c'est pareil nous avons la tradescantia tiana qui a bien poussé en serre pas si vous vous rendez compte en comparaison avec l'autre vidéo à mon avis vous allez vite voir voilà qui a bien grandi la petite bouture de potos aussi celui là c'est un tout petit mican philodendron mican et là nous avons un monstera du pérou un deuxième celui là bas toujours pas de nouvelles il meurt pas mais il fait rien non plus là nous avons encore un monstera du pérou la belle bouture de pousse de toit de mican et la petite surprise que j'ai découvert aujourd'hui c'est ceci on va y arriver voilà je vais essayer de faire un petit zoom on est un petit bulbile d'alocasia je sais pas laquelle qui a enfin décidé de pointer le bout de son nez je suis trop contente ce qui donne mon de la deuxième réussite voilà et on va faire la suite et de ce côté là donc nous avons pareil une une bégonia donc là c'est reparti du pied mais la tête elle est là donc il ya une feuille en train de sortir là et celle là voilà donc il ya un très magnifiquement de repartir du pied à côté nous avons la maranta le conora fascinator ici la petite bégonia que vous avez dit que j'étais trop fier d'avoir réussi à faire repartir et ici donc la mimosa pudica que j'avais dit que j'avais mis en bouture et qui était reparti et effectivement voyez à ma sortie de belles branches alors c'est chiant pour la mise au point c'est chiant et vous pouvez voir que il y en a encore une qui s'apprête à sortir si tu veux bien me faire une mise au point voilà juste ici et autre chose que je voulais montrer là dessus la sphègne et ben peut repartir regardez-moi la sphègne à l'art prévi elle en train de faire de nouveau je serais pas dire de nouveau pied de nouveau aller repartir vivante elle est vivante regardez moi ça je sais pas s'il y en a comme ça réussi à faire repartir la sphègne de ce mois j'achète de la sphègne séchée on sachait quoi et là elle est clairement reparti c'est hallucinant dites moi en commentaire si vous avez réussi à cultiver de la sphègne parce que là c'est vraiment voilà c'est vraiment la sphègne qui repousse donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les boutures donc une fois toutes réunies voyez ça fait un sacré bazar et donc ce que j'avais oublié de vous parler au niveau de ma vidéo sur les boutures et la serre en bouture c'était qu'en dessous j'ai un tapis chauffant spécialement pour pour les plantes et donc c'est ça chauffe en dessous de la serre ça chauffe et ça me permet d'avoir un bon taux de chaleur et d'humidité à l'intérieur de la serre donc ça plus la serre ça donne tout ça voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'à ceux qui ont vu la la première vidéo sur mes boutures la sphère et sphère et bouture vous verrez bien la progression de ces demoiselles sur ce les plantes à dit que je vous laisse je vous remercie de regarder mes vidéos et je vous dis bah à bientôt n'hésitez pas à partager liker et vous abonner ciao et c'est fait et fâques quand je vous met que si on a la malade je sais ikke je vois comment j'avais j'ai des j'ai je sais j'ai j'ai je sais ós Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501